Nous nous accueillons aujourd'hui dans ce direct exceptionnel et mondial, dans la maison André Breton, juste rébouerte, après plusieurs années de travaux. Donc pour une entrevue exceptionnelle, avec des amis qui viennent très loin pour cette inauguration. Donc Sergio Lima, qui va nous présenter, Yohann Armandji, ici présent, en son éditeur. Et donc Fermin Yamasares, qui est président de la Consejo de la Carleton, une des fondations de la Carleton du Mexique, qui fait beaucoup d'expositions au Mexique et pas de par le monde. Donc Fermin, que je vais présenter rapidement, s'est rencontré en 2019, l'été 2019, au Coeur du Mexique, pour une série de conférences et de visites assez exceptionnelles. Donc on vous invite à découvrir, notamment, les deux musées de Nora Carleton, donc, qui a créé le Consejo à San Luis Potosí, donc on va dire un peu au nord de Mexico, s'il y a là-bas, il pleut un peu ce compte en heures, bien sûr, et puis un peu plus au nord-est, donc à Xélitla, donc San Luis Potosí, c'est dans la steppe, et Clitla, c'est plutôt dans la jungle, donc deux musées assez exceptionnelles, auxquels on peut adjoindre aussi, bien sûr, les jardins d'Edward James, en bout d'un monde de ronde et surréalisme au Mexique et ailleurs. Fermin, donc, a fait plusieurs interventions aussi, comme éditorialiste, notamment dans un livre qui, j'espère, va être réédité, très bien en français, qui s'appelle, donc, « Libro Negro », « Black Book » de Leonora Carleton, donc avec un certain nombre d'œuvres, pour le moins surprenantes, de cet artiste en protéiforme, donc je n'en ai pas plus, et très récemment, il vient de nous offrir, il en a fait une introduction, donc, une réédition facsimilée du tarot, même plus qu'un facsimilée, c'est quasiment un livre d'artistes, donc du tarot d'Evora Carleton, sous la direction de Pablo Weiss-Carrington, que nous saluons, d'ailleurs, parce qu'il ne pouvait pas venir, donc, matériellement, depuis le Mexique aujourd'hui, et je laisse la parole, donc, à Johan Arrondji, qui va lui présenter Sergio Lima. Donc, Sergio est un poète, et qui nous vient du Brésil, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir émiter son dernier livre, La Foumenade de Vénus. Il est actif depuis les années 50, à peu près. Oui, c'est ça. C'est la 6e, précise. Voilà, tout à fait. Il a eu la chance de venir à Paris, quand il a travaillé pour la cinémathèque, donc de rentrer en contact avec l'époque sur la liste de Paris, qui lui a permis, évidemment, de faire l'encontre dans les Bretons, mais en amont, si je ne me trompe pas, de côtoyer Benjamin Perret au Brésil. Oui, entre mon commencement, avec les cultures de ce procure, il a rencontré au groupe, avec le Breton, et tout ça, il a eu de l'affaire Perret, quoi. Franchement. Déjà, c'est bon, on peut commencer que c'est déjà l'entretien, ce sera peut-être plus simple pour faire l'entretation, mais aussi. Les débuts sont marqués par le cinéma. Oui, justement, les 54, il a eu le premier festival du cinéma au Brésil, et durant l'année soyante, non, en 55, c'est le club du musée d'art moderne, on est des exécutifs réguliers, l'histoire du cinéma. Alors, j'ai eu la chance de le voir chez un ami, là, je dors, j'ai été éblou, quoi, parce que ça venait ensemble avec le docteur Calgary, Nosferatu, Erk von Stolkheim, Steinberg, et tout de suite, mais il m'a éblou, quoi. Alors, je suis allé directement à la bibliothèque, au musée, pour comprendre, voir, parce que je ne comprenais pas exactement, il s'est passé quelque chose, c'était, à mon avis, la question de l'image. Alors, j'ai commencé à lire tout ça, en plus d'autres films, non, alors ça, beaucoup. Donc, l'entrée dans le suralisme, c'est fait par le prisme, en fait, la découverte du cinéma, quoi, de ces images-là. Absolument, absolument. et aussi, je m'intéressais beaucoup à la question de la danse du Valais, non? D'accord. et les décors-là, c'est quelque chose d'extraordinaire, non? Ça a commencé à avoir des relations absolument nouvelles pour moi. Et en disant, tu as rencontré avec Déjamé Le Veré, c'est fait cas, exactement. Non, mais, d'une certaine façon, je le rencontrais, mais à la prison. Non? Non. Non. C'est drôle, ça. Alors, en quelle année on se situe, en même temps? Précisément, 56, vers mars. Mars 56. Mars, oui. Et alors, le contexte? Le contexte, le suivant. Le jour dernier, quelques jours avant, non? J'étais à la bibliothèque et je suis tombé sur un panorama du Baudelaire au surrealisme de ces genres de publications. et pour la première fois, il y avait des poésies de ce réaliste. Alors, je lis à l'autre des Pérez et ça a été un événement vraiment pour moi. Oui, les jours suivants, quelques jours après, le soir midi, les matins, au café, on lisait le journal ces années-là. Alors, j'ai pris le journal, j'ai recouvert un poète surréaliste fait un rêve de faim. Je me suis dit, comment ça? Mais ça pérait qu'il était en prison. Mais il n'y avait aucune notice avant ça. Et cette notice, c'était à cause d'une liste des intellectuels à faveur de relâcher la prison de Clavier Le Monde. Alors, je dis, bon, un poète comme ça, il est en prison, mais il n'est pas qu'il était en prison hier. Aujourd'hui, c'est déjà qu'il y a des choses à voir ça. Bon, alors, j'ai vu la liste là des signatures et tout ça. Il y avait Sonia Borgis et Paul Emile Salles Gomes. Paul Emile était justement le directeur du cinéctur du musée d'art moderne où j'ai vu les films et tout ça. Alors, j'ai commencé à m'approcher de Paul Emile et tout ça. Et la naissance suivante qui a eu un sondi dans la cinémathèque et je suis allé et j'ai dit non, je vais travailler ici, on va faire récupérer les choses et tout ça. alors j'ai resté chargé de faire l'archive des documentations et des recherches. Et j'ai fait ça pendant dix années. j'ai travaillé avec Paul Emile et Andrade et moi c'est les trois mosquettiers. et à la langue j'apprends plus de choses de Pérez même Paul Emile était fiancé et marié à Sonia Borge qui était la petite fille de Ossie Kuston qui était la femme de Pérez. Alors Pérez était l'oncle au deuxième délai de Paul Emile et Paul Emile venait de publier une monographie sur Jean Vigo qu'il a appris et tout ça alors il m'a donné la fille avec une dédicace et tout ça et j'ai dit bon Pérez c'est bon Pérez m'a aidé pour les corrections de la camara française alors j'ai connu Sonia Borge sa femme elle dans la salle à manger ils avaient un grand tableau nettoyant c'est la première fois que je vais te lire et puis comme ça ça avance après deux années après il y a une rétrospective et histoire de cinéma français qu'on fait avec la biennale c'est presque un semestre de discussion de littérature française l'anglois y est venu c'est là que tu as rencontré l'anglois oui fondateur directeur de la cinématrice de la cinématrice en scène donc c'est par son mieux que tu as pu venir en France oui parce que on conversa comme ça j'ai resté à une espèce de Cicélone de l'anglois pour montrer les choses c'est ça alors on a dit il faut que tu viennes à Paris je ne peux pas y aller je n'ai pas de diplôme j'ai tellement de l'école est publique il est ouvert le monde on ne part pour des gens qui n'ont pas de toi alors il m'a envoyé une bourse technique d'appui technique à la cinématrice et je l'ai resté là une année et septembre pour 560 jusqu'à 62 d'accord c'est bon dans les premières semaines j'ai pris des comptages des parisiens et ça et j'enlève beaucoup chez Elkilosol il était en vague et tout ça il a en plus de l'agriculture aussi la revue L'âge du cinéma où il y a un article de Paul-Émilie Salles-Gomez c'était un réseau comme ça bon alors j'ai demandé à Elkilosol comment est-ce qu'on fait pour pour tactiquer Monsieur Laguiste il dit bon envoyer une lettre mais je lui dis je ne comprends pas parce que si on va envoyer une lettre au Brésil ça ça fait quand même 2-3 jours pour avoir une lettre il dit non mais tu fais une lettre humerco-pneumatique qu'est-ce que c'est ça le matin je suis en plus il va y avoir de belles j'adoris bon alors j'ai écrit une lettre comme ça en breton les matins j'allais faire des choses et ça et dans l'après-midi à mon retour et pour ma surprise je l'avais une pause magnifique oui et demain venez ici tout ça contrairement à ces gens de noir et c'est drôle parce que ma lettre s'est appelé mon légime alors il a imité mon surnom c'est-à-dire de princesse alors il a fait semblablement bon écoutez le lien s'opère de cette rencontre avec le suraliste donc par le cinéma on a eu ici Alain Joubert un premier soutien qui lui aussi était très lié qui faisait un lien extrêmement fort effectivement entre cinéma et surréalisme vous avez parlé de Benjamin Perret je crois que le lien est tout trouvé entre votre rencontre avec le surréaliste Benjamin Perret et le Mexique de Fermi puisque Benjamin Perret a durant son exil de la seconde guerre mondiale passé plus d'années au Mexique Lou tu te sens alors pour la traduction en espagnol avec Fermi oui super donc peut-être Fermi tu pourrais nous parler des projets de la fondation de Nora Carrington actuelle de la fondation de Nora Carrington nous sommes le conseil de Nora Carrington nous sommes le conseil de Nora Carrington et nous avons le projet de deux musées que ça fait de Nora Carrington uno en Saint-Louis-Potosy et otro en Kiritla que es un pueblo donde a florecido le surréalisme l'un dans Saint-Louis-Potosy et l'autre Kiritla Et pour l'instant nous nous consacrons à des expositions dédiées à Nora Carrington et l'un dans des donations de l'un dans de l'autorité de Nora Carrington à institutions culturales et l'un dans des institutions et l'un dans des projets comme le que mentionnaux de Tarrot qui est un facsimile et d'autres projets comme la réédition du Tarrot en facsimile Des livres et un éventail de diverses activités. Et ça c'est vraiment notre travail fondamental, si vous voulez que l'on aborde d'autres thèmes. Peut-être évoquer des thèmes communs, soit dans la suite de l'entretien de Johan pour approfondir le témoignage de Sergio. Vous trouvez quelque chose de commun entre l'histoire du surrealisme au Mexique, autour notamment de Barakariton, de Benjamin Perret, mais d'autres comme Valide Svaro par exemple, Matta. Il y a vraiment un des... On pourrait poser une question commune sur l'évocation, parce que bon, l'après-guerre, l'insurisme est marqué par la recherche du but nouveau. Et donc peut-être qu'on pourrait vous poser la question de l'évocation de souvenir en rapport, en fait, avec ce monde du but. Oui, très bien. Alors je sais que Sergio, par exemple, il a entendu parler justement de la rencontre avec René Allon, et chez Breton, autour d'une question autour de Nexo. Oui. Dans ma première visite, là, encore un de Riffontaine, qui m'a reçu tout ça, après quelques minutes que Lisette était aussi, et là, elle parlait en spagnol avec moi, donc, je lui ai dit, bon, ça va, et... Ils étaient absolument gentils, très, très, très contents. Et... J'ai commencé à montrer mes dessins que j'avais. J'avais mes travaux de 57, 58, 59, je n'ai jamais les. Ce sont des petits fromains, non? Alors Breton était très content. Il a dit, bon, je vais choisir en animaux, comme ça, si tu fais, pour la plaquette, sauf qu'il doit, qui est dans le numéro 1 de la brèche. La revue de la brèche. Oui. Oui, oui, c'est ça. Alors, il faut qu'il vous apporte ces animaux-là, après demain, au café Cyrano. C'était l'un des cafés dans lequel il se réunissait sur l'Est. Oui, oui, oui. Il y a eu la promenade de Vénus sur Cyrano. Oui, oui. Le Cyrano, c'est une réunion du comité de création de la Reims. Et vous êtes invité à aller à la promenade, pour montrer ça à vos amis du groupe. Et juste avant de partir, nous sommes restés près de 4 heures. C'était un autre, ça commençait à venir des choses. Il me demandait des choses du Brésil. Ça a dépéré, tout. Les tamans noirs. Bon, juste à cause de mes animaux, non? Bon. L'animal emplématique. Oui, oui, oui. Alors, il est sorti un petit peu, peut-être téléphoné ou quelque chose. J'ai resté seul avec Elisa. Et elle m'a dit, bon, tu as de la chance, parce que Breton, c'est très ravi. Elle m'a dit, c'est décent, sa personne, c'est ça, parce que ça correspond à l'horoscope. Alors, elle dit, bon, s'il vous plait m'expliquer. C'est tard divinatoire. Oui, oui. Je savais déjà quelque chose, mais quand même, non? Alors, elle m'a dit, bon, il y a un mois que Breton ouvre pas tes lettres. Aucune correspondait, c'est l'horoscope, non. Et ce matin, il a vu l'horoscope de ça. Il m'a dit, bon, aujourd'hui, la première lettre qui m'arrivait, j'ai d'or. C'était à l'honneur. Ah, magnifique à ça, magnifique à l'honneur. Magnifique à l'honneur. Et donc, peut-être sur termine, peut-être justement la question de Yoann. Qu'est-ce que tu peux enigrir peut-être des liens de Léonard Carrington avec les mythes de la meteorologie? Est-ce que tu peux enigrir peut-être des liens de Léonard Carrington avec les mythes de la meteorologie? Bien, bon, c'est un enigma la obra de Léonard Carrington. Oui, il dit que c'est difficile de dévoiler toutes les mythes de Léonard Carrington. Il n'a jamais révélé véritablement les détails. Exactement. Je dirais, j'ajouterais quelque chose. Il y avait samedi dernier à la Halle Saint-Pierre, une conférence de Monique Sebag sur les rapports entre Rémenos Barro et Léonard Carrington avec une projection des différentes peintures, et une mise en parallèle puisqu'elles étaient très, très amies et très liées. Et justement, Monique Sebag expliquait que Léonard Carrington ne voulait surtout pas dévoiler… Et qu'elle était beaucoup dans la liberté. Oui, et qu'elle était dans la liberté d'hinnit, et qu'elle ne voulait pas faire une lecture de ses amis. Alors, dans son processus de création, Léonard Carrington avait des petits carnets, dont juste à côté de Léonard Carrington, là où elle travaillait, et dans lesquels elle a noté ses rêves, et qu'elle se servait de ses carnets pour justement créer son œuvre. Elle faisait des études, et à partir de ces études, elle les intégrait dans ses tableaux. Et une autre chose que nous avons découvert dans son travail, c'est que, en beaucoup de ses œuvres pictoriques, elle, en le fond, faisait géométrie mágique, et après, sur ces œuvres et œuvres de géométrie mágique, c'est très intéressant. Et ils ont découvert dans son atelier, que derrière sa peinture, elle faisait beaucoup de dessins géométriques, avant de ses peintures, ou beaucoup de dessins géométriques, et ensuite, elle, à partir de ces dessins géométriques, crée dans son peinture. C'est dit comme structure ou comme palinceste ? C'était quoi ? C'était totalement occulte. Ensuite, c'était complètement caché. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. C'est sûr. Yonola a publié un livre sur les mythes et légendes mexicanes. Alors, elle était très poussée, disons, par cette question magique-là. De même, ça vaut pour Remedios, et aussi pour Pérez. En plus, au même moment, parce qu'ils étaient toutes les trois, ces années-là, au même lieu. Alors, dans les mêmes envoûtements concernant, il y a le livre de Pérez et Chalamala, il y a ces livres de Mora Quinto sur les légendes indiennes, etc. Et il y a des écrits de Remedios à ces sujets. Bon, justement, il y a un détail, là, dans la visite de Breton, qui revient à cette question de magie. Il avait déjà publié « L'art magique », non ? Et j'ai eu la chance, quoi, de lire ces livres, d'avoir l'édition originaire de 1956, là, au Brésil. Alors, à la même époque, je lis « L'histoire de la magie », du Kurt Seligman, qui est certainement sur les légendes qui s'intéressait beaucoup à la question de la magie. Bon, alors, dans l'art magique de Breton, qui a été décisif pour moi, il y avait, en dehors de Maria Martins, il y avait une statuette d'un diable, c'est « Echu ». « Echu », moi, je dis « Echu », il faut m'excuser. « Echu », d'accord, allez. « Echu », mais c'est « Echu fergué ». Il faut peut-être expliquer, que dans l'auditeur, peut-être que des gens ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est « Echu » ? C'est une représentation, souvent des statuettes. Oui, mais elles sont travaillées. Ce n'est pas simplement de la cérémonie, de la céramique ou de l'évoire. Il y a des travaux là-dessus, des incarnations, des états de divinité, d'esprit. Oui, oui. Alors, elles sont des statuettes chargées. Voilà. Mais cette partie, comme dans Vodou et les cultes afro-brésiliennes, ce sont des travaux, ce n'est pas une expression, ce n'est pas un acte. C'est des travaux. Non ? Alors, c'est une obligation. Bon. Il faut alimenter ces personnages. Donner des choses. Parce qu'autrement, ils balaient les choses. Bon. Alors, je suis là, je devrais tout ça. Il y avait le mur avec ce ensemble de verveilles et tout ça. J'étais très touché par l'aquarelle de Victor Hugo qui s'est aube, non ? Ça m'a vu. Ça m'a vu. Enchanté. Et juste à côté, il y avait Eshoo. Il a dit, ah, j'ai vu ça à l'Arc Magique. Ça a donné beaucoup de travail. Il a dit, oui. Alors, il a expliqué que Pérez lui a donné cette statue, cette statuette. Mais, il n'a pas expliqué qu'il fallait donner à manger ça. Alors, parfois, Bruno sortait en revenant, son étagère était complètement tombé les choses. Et ça, revenait un jour, l'autre jour, il n'avait pas moyen d'arranger tout ça. Alors, il a demandé des explications entre les dettes, non ? Et l'aide principale à ce sujet a été justement Renéardo. Ah. Et... Oui. La correspondance, je crois qu'il y a une... Enfin, c'est vraiment un écho, effectivement, sur les influences de certains objets. Oui, c'est vrai. 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 Alors, j'ai dit, bon... Heureusement que Serge était là, vu qu'on a l'explication de ce mystère. Il y a eu l'explication. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un objet que nous a dit. Ah oui. Bon. Il passait ultra près. Mais... C'est très... Très fort pour moi, à voir cette pièce-là, et dans les livres, à côté d'autres objets d'art. Non ? Alors, justement, c'est pas un objet d'art, mais c'est proposé pour un magique. Alors, ça bouge aussi avec la question de l'esthétique. C'est ça, c'était pas ça. Mais, justement, cette anecdote, quoi, tient à avoir avec ce que vous disiez, là, à propos de ce monde magique qu'est au Mexique. C'était très fort, non ? Surtout à cette époque-là. Et pour Pérez, pour René Diouz et pour Pérez, il y a un courant sensible, Pérez. Il a intervenu pour rebondir sur cette influence-là de la magie qu'il y a. Il y avait une petite statue qui avait une petite statue et qui avait besoin de manger. Et comme Bouton voulait d'avoir de manger, il y avait des problèmes avec les estanques, le guillard. Donc, il y avait, justement, aussi un lien comme ça sensible sur ces questions entre René Diouz-Varro et René Diouz-Varro et Benjamin Carré. Alors, moi, il y a une phrase de Carrington qui me revient, là, là, on est un peu dans la surveillance des mythes. Là, on est là, là, sur des questions de la magie qu'ancienne. Et, alors, si je ne veux pas les escarounier, je crois que c'est le devoir de l'œil droit et de regarder dans le microscope, tandis que l'œil gauche doit regarder le télescope. Et ça renvoie un peu à cette idée assez fondamentale, on va dire, dans la chimie. Le devoir de l'œil droit et de regarder dans le microscope, et le devoir de l'œil gauche, et de regarder dans le télescope. Et donc, c'est René Diouz-Varro et 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 René Diouz-Varro. Tu devras ne pas croire à la magie. Mais quelque chose d'étrange est en train de se passer en ce moment. En tout cas, ta tête s'est dissuée dans un air léger et je peux voir les rhododendros cruzant ton estomac. Je peux voir les rhododendros cruzant ton estomac. C'est beau. Est-ce que vous pouvez juste répéter ? Je n'ai pas entendu là. C'est un peu long là. Non, je ne l'ai pas. Je peux voir les rhododendros cruzant ton estomac. Ah ouais, merci. Merci pour cette belle citation. On va s'avancer un peu vers la fin de cet entretien. Malheureusement trop gros, mais on espère peut-être qu'il y aura des suites. Bien sûr, à tous ces nouvelles pépites qui circulent dans cette maison breton qui se réouvre. Alors, avec le Brésil, avec le Mexique déjà, on a commencé à nouer des liens. Là, on est très heureux d'accueillir Sergio Lima et on espère que cette veine brésilienne continue, se renoue. D'ailleurs, ici, je tenais à... Si les Brésiliens viennent exposer à la maison, il ne faudra pas oublier le jour où il fait des oeuvres. Oui. Il va y avoir une recruture des services. Ce ne sera plus des services civiques, ce sera peut-être des services magiques. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. J'en profite d'ailleurs pour saluer au passage... Donc, il n'a pas pu venir, normalement il était prévu pour l'entretien. Donc, Michel Auvray, un spécialiste qui a sorti cette somme sur l'histoire des citoyens du monde. Et qui nous rappelle... Enfin, de façon très documentée, mais sur nos soignants, mais... L'importance de cette question de citoyenneté mondiale pour les suralistes, donc, singulièrement, puisqu'il est venu à Sasser la Copie, à l'invitation des citoyens du monde. La première fois, en 1950. Et j'aurais peut-être voulu que vous nous fassiez peut-être un lien là-dessus. Une dernière parole sur cette question de la citoyenneté mondiale. On a vu le lien, donc, avec l'art magique, avec les mythes. Peut-être quelque chose plus de l'ordre, maintenant, du volet, on va dire, politique, en sachant qu'on pourra... La publication du citoyen du monde s'appelait Frontenic. Au départ, oui, c'était Frontenic, ça venait de la résistance. Oui. Et qui s'est ancrée de manière très forte, ici. Donc, je rends peut-être d'enfant avec un délumé et un délumé après pour... Donc, pour Fermin. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a eu construction de cette route mondiale numéro 1 en 1950. On retourne le 24 juin 1950, où Breton est venu. En tout cas, Or et Sasser la Copie. Que, du coup, depuis qu'avec la Rose Impossible, on a œuvré pour sauver la Maison-Breton, on a ouvert de nouvelles routes mondiales. Parce que les jeunes, à un moment donné, qui étaient nus, notamment d'Amérique du Sud, nous avaient dit, « Attendez, pourquoi il n'y a qu'une seule route mondiale de la paix ? Pourquoi on n'en a pas ouvert depuis ? » Et, du coup, on a ouvert une route numéro 2, donc, avec Menozer. Donc, le centre culturel Juan Montralis de Menozer, surréaliste. Après, la route numéro 3, c'était avec le Japon. Avec Atsuko Nagai, notamment, et d'autres poètes japonais. Certains ont été publiés récemment, poètes surréalistes. On a une route, donc, avec Prague, qui existait déjà, on va dire, qui était en train de se renouer de manière différente. Puisque Toyem, voilà, tu avais vu ce tableau chez Péry, mais Toyem est régulièrement ici à Saint-Cyr. L'Egypte, l'an dernier, donc, qui était là, en fait, la route numéro 4 que j'ai cherché. Et, on espère, bientôt, une route numéro 6 avec le Canada, enfin, la Gaspésie, hein, à Percé, où avaient été Breton et Elisa. C'est un grand voyage qui avait donné beaucoup, on va dire, inspiré, fondé le texte Arcade 17. Et donc, pourquoi pas, la route numéro 8 avec Sao Paulo, hein. Voilà. Oui, c'est un bon nom, là. On a fini, remercé, d'accord. C'est ça. Bon, en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre participation, hein. Muchas gracias pour votre participation. Vos cadeaux aussi, parce que, tant, donc, Sergio et Fermin sont venus avec des cadeaux assez extraordinaires. Euh, donc, Sergio vous a amené des livres, voilà, magnifiques. C'est plus qu'un livre, hein, c'est quasiment, voilà, un livre-objet, une œuvre d'art, un certain nombre de ses ouvrages. Enfin, je vous montre pour les gens qui sont, donc, sur internet, voilà. Donc, merci beaucoup, hein. Et, donc, Fermin, je vous ai présenté le tarot, je vous ai parlé du livre noir, et la statue, hein, de Léonora Carrington, qui est l'extraterrestre, voilà, que El Concero, donc, vous a fait cadeau, donc, il y a deux ans, hein, maintenant, et qui est maintenant, voilà, dans cette exposition, sous le commissariat, voilà, de Johanna Armangelic, qui est s'intégrée ici, avec Clément Gassler, donc, le nouveau conservateur ici de la Maison Breton, qui se réouvre. Et, euh, regarde, daille, c'est quoi ? C'est une piece sur le cardboard, c'est un papier de sèche d'enbranche, 2011, écha, la série écha' à partir d'une pieza, que la visite de Léonora en 1950. C'est la sculpture qui a été réalisée en 2011 et que l'honorale est réalisée en 1950. La boucle de l'infini renversée. Et Sergio, tu voulais peut-être nous donner deux mots sur ce cadeau peut-être ? Ce sont 8 cahiers d'écriture automatique de 1956-1957. On est dans les fondations de cette nouvelle veine du surrealisme ici à Saint-Cyr. Et alors, moi j'ai été très heureux de votre intervention internationale ici. Je tenais à saluer aussi, puisqu'on est dans la Grande Amérique du Sud, à Carlos de los Rios, qui est de Vinal del Mar, la ville natale d'Elisa. Qui ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Mais qui nous envoyait un petit mot avec un montage d'Elisa et d'André Breton avec une peinture qu'il a fait lui-même. Parce qu'il est artiste aussi. C'est un psychanalyste et artiste. Voilà, donc on le salue dans le passage sur ce Google Live avec tous nos auditeurs. Et j'aimerais terminer, si vous me permettez, tous les deux. J'ai essayé de trouver dans vos œuvres, parce qu'en fait Fermi est aussi poète, il ne le dit pas, mais voilà. Et notamment j'ai tenté de traduire de l'espagnol sur certains de ses poèmes qui vont être publiés en revue prochainement en France. Donc Johan a édité récemment la promenade de Vénus, le texte de Sergio. Et j'ai essayé de trouver un texte qui pouvait faire écho entre tous les deux. Donc voilà, si je peux me permettre. Alors, dans l'eau mystique de Fermi, je vais ouvrir en français et en espagnol. Ou plutôt l'inverse, c'est bien les langues étrangères de ce terme d'abord. «En l'alba mystique, pour les pèldanes et les barandales, en une station de alondres et transvilles, ma main n'entra pas à partir de la oscurité. En arrière, à la fin de la échelle, entre les postes de Rocio, vi l'album traverser de l'eau, irrumpir dans les naves de la igénie, destrozant dans les filles de colère. » Donc je traduis, tu diras l'eau aussi, c'est ce que j'ai fait. Ça, on va dire, à retravailler peut-être. « L'eau mystique, par les marches et les balustrades, dans une gare d'anouettes et de tramways, ma main essayait de repousser les ténèbres. Lorsque vous atteignez le bas des escaliers parmi les gouttes de rosée, j'ai vu l'eau traverser l'eau, fait irruption dans les nefs de délénise, brisée en état coloré. » Voilà. Et ça, il m'a semblé qu'il y avait des choses qui correspondaient à l'univers de Sergio. Et chez Sergio, il m'a semblé avoir trouvé quelque chose. Alors, il faudrait que tu m'aides à traduire, parce que là, comme j'ai découvert le livre aujourd'hui, qu'a fait Johan, j'ai pas eu le temps de traduire en espagnol, dans le sens inverse. Voilà, on avait beaucoup de choses à faire pour préparer ce samedi. Donc ça, c'est pour faire l'une, vous pouvez apportir l'autre. « Je suis bleu, bleu, je suis bleu, bleu comme le chemin dans la neige, j'occupe la place du ciel, la clairière est entourée d'arbres blancs à mes pas dans la neige, se soulèvent les pousses et les bourgeons sur le sol dans une végétation brûlante, mon cœur, pardon, mon absurde, mon corps bleu est enveloppé par les rameaux qui croissent sans cesse de mes membres, se rassemblent sous mon front et ramures, se soulèvent dans un pied douce, une fleur de soleil, mes paupières. » Bon, c'est déjà automatique, je l'ai arbitrairement coupé là. Donc, peut-être au moins le titre, « Yo soy, aso, aso » Il sera... Voilà, mais merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie spécialement pour la réouverture inaugurale, l'exposition inaugurale de la Maison Breton depuis le Brésil, São Paulo, depuis le Mexique. Merci à, voilà, à tous les auditeurs, à ceux qui nous rejoignent sur le Google Live, voilà, qui a été mis en place par Sylvain Lacaz, qui est vraiment le secrétaire puis historique de notre association, pour remercier extrêmement vivement, malgré toutes les choses qu'il y avait à faire aujourd'hui, d'avoir pu organiser ce Google Live avec des moyens internet dans la maison. Qu'on vous souhaite de découvrir, venez visiter ce lieu absolument magique et cette exposition, je répète, sous le commissariat de Johan Armandji, des éditions de l'Uni d'ailleurs, et de Clément Gassler, conservateur et membre de l'association La Rose Impossible, donc surréalisme, alchimie, donc à partir du 20 mai aujourd'hui, jusqu'à fin août et après, une courte coupure de début septembre, de la fin septembre jusqu'en octobre. Voilà. À bientôt. Merci encore. Applaudissements Voilà, voilà. Bon. Si vous avez des questions en plus, va-y. Bon, ça tape-lui Sergio ? Bravo. Providable. On peut bien parler pour parler de la maison 8. La maison ? La maison 8. Oui. Route numéro 8. On va faire ça. On va faire ça au polo, ici, avec toi. Et encore, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. On vous remercie. Ou bien je t'ai reproché au débout de suite ? Ha, 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 ha. Tu dis un peu. Ha, 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 ha. En PC, Tass ! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ça a été, Yohat a... Et, moi, tu as pu développer, C'est pas moi qui l'ai abîmé J'ai vu que c'était collé Alors moi j'ai vu un zoom Vous avez enregistré avec le zoom Oui C'est en direct C'est enregistré Celle-là Mais le zoom